Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, vidéo spéciale en partenariat avec Green Drive qui nous a envoyé un colis surprise. En fait, je sais ce qu'il y a dans le colis mais Camille ne sait pas. Donc je vais lui faire ouvrir le colis et on va installer en live tous les accessoires qui sont dedans. Pour vous montrer s'ils sont faciles à installer, s'ils sont pratiques, s'ils servent à quelque chose, on va faire vraiment une présentation honnête. Voilà, je remercie encore Green Drive de m'avoir envoyé ce colis et de me permettre de faire cette vidéo pour vous aujourd'hui. Donc Camille, je vais te laisser ouvrir le colis. Coucou ! Alors ça, ça n'y était pas, c'est moi qui l'ai rajouté. J'ai imprimé une des notices quand même. Donc il y a quoi dans ce colis ? Ok. Alors, j'imagine du coup que c'est une ligne de LED pour installer dans le coffre ? Oui, c'est ça. Bon, ben ça, c'est bien. Ça ne va pas manquer. Enfin, ça va être utile, je pense. Oui, parce que le coffre est profond. C'est-à-dire que le coffre est profond et donc forcément, le fond du coffre reste vachement sombre. Donc du coup, ça, c'est très bien. Ensuite. Et bien, ça, je ne sais pas. Quoi, qu'est-ce ? Ah, tu n'as pas écrit dessus ? Non, c'est quoi ? Alors, c'est une protection pour les sièges avant. Pour éviter les traces qu'on fait souvent, notamment, je vais vous montrer. C'est avec les enfants qui mettent des coups de pieds et tout, il y a souvent des traces à l'arrière. Donc voilà, Green Drive m'a proposé de m'envoyer ses protections. Ok. Et on verra si c'est simple à installer. Alors, avant de le déballer, je te laisse montrer le dernier accessoire qui est dans le colis. C'est écrit quoi ? Automatic Cylindros. Tu sais ce que c'est ou pas ? Attends, 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 attends. Ah si, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. C'est des vérins pour ouvrir automatiquement le... Non, pas automatiquement, mais pour ouvrir plus facilement le fring ? Normalement, ils ouvrent le fring. Ce n'est pas électrique, mais il y a de la force dans le vérin qui fait que quand tu déverrouilles, il s'ouvre tout seul. D'accord, d'accord. Par contre, c'est mécanique. Du coup, il ne refermera pas le fring si tu as besoin de le refermer. D'accord. Par contre, c'est une ouverture facile, donc il est censé ouvrir le capot à l'avant. Voilà, quand vous appuierez pour ouvrir, normalement, il est censé nous ouvrir le capot. Alors ça, c'est bien aussi. Vu que je range tout le temps, tout le temps mes câbles de recharge à l'avant. Du coup, c'est bien qu'on n'est pas... Bon, ouais, allez, c'est un petit truc sympa. Ouais. Du coup, tu veux commencer par quoi ? Tu veux essayer le tour de siège ou tu veux que je fasse les vérins et le lightbar ? Comme tu veux. Bah, je vais essayer le tour de siège. Allez, on est parti pour le tour de siège, alors. Alors, est-ce qu'il y a... Non, a priori, il n'y a pas de notice, je sais que ça ne doit être pas compliqué. Non, sur le site, il n'y avait pas de doc, donc c'est juste à clipper, apparemment. D'accord. Non, alors ça ne va faire que l'arrière, alors ça ne va pas protéger l'avant. Ah oui, pardon, je croyais que ça faisait le tour, mais ça ne protège que l'arrière. Non, ça ne va protéger que l'arrière, ce qui est déjà très bien. Parce que nous, on se prend deux, trois coups de pied avec les enfants, des traces de pieds dans l'or. Voilà, bon, ça, j'imagine que c'est côté extérieur, ce qu'on va voir, du coup. Ouais. A priori, ça a l'air de se pincer, en fait. L'autre côté. Tu as juste à clipper, en fait. Et a priori, il y a des petits clips, des petites pinces. Et ça, on va voir, hein. Allez. Je te laisse... Oui, d'accord. A priori, ça va être pour les poches. Vas-y, fais l'eau feeling et montre-nous. Alors, attends. Déjà, on va voir, parce que ça, ça me truc. Non, à mon avis, ça se truc. À l'envers. Non. Non, c'est pas bien comme ça. Bah oui, mais du coup, je vois. C'est pas dans les sièges, quand même. C'est pas là. Hé. C'est bien que si. Alors, attends. Non, je pense que ça se prend sur les poches. Non, mais j'essaye de tâter, voir... Ouais, alors ça, je vois à peu près. C'est sous le siège. Bon, vu la gueule de la façon dont c'est posé sur le site, on a bien s'y prend mal, déjà. Ah, tu vois, c'est à l'envers. Ouais, c'est dans l'autre sens. C'est bien ce qu'il me semblait. Ouais. Du coup, j'ai eu un petit doute, mais maintenant, il n'y a plus de doute. Ok. Comme quoi, de regarder de temps en temps la doc, ça peut servir. Oui, c'est vraiment ce qu'on fait avant, en fait. Ouais, mais nous, on est dîner-tents. C'est ça. On se la joue... C'est pour montrer vraiment... Installation facile. Bon, en même temps... Des boulets peuvent arriver à installer... Oui. Grâce aux pinces, venez vous accrocher sur la poche des sièges avant, les côtés du siège et le dessous du siège. Eh bien, go. Chaud patate. On y va. Je te sens inspiré. Bon, après, Green Drive. Vous pouvez vous assister si vous avez des difficultés de montage ? Ouais, on devrait s'en sortir quand même. Oui, oui, oui. Allez. Non, mais je trouve ça bien quand même qu'il propose à chaque fois... Oui, oui, non, mais il propose une assistance, oui, bien sûr. Bon point pour Green Drive l'assistance, d'ailleurs. Alors là, ce n'est pas des choses compliquées à installer, mais au cas où, ça peut servir. Ok, donc les clips sur les poches. Sinon, on y arrive, tout le monde y arrive. Surtout qu'on est arrivé sans rien savoir. C'était fait exprès, justement. Je voulais vraiment qu'on porte en mode nonon. Sur les sièges, comme ça. Ah, ben voilà, oui. Donc, tu clips sur le côté, l'autre côté là-bas. Et les derniers, il va falloir venir les prendre sous le siège, ensuite. Alors, attends. Je vais me mettre de l'autre côté pour ne le passer. Celui-là, c'est serré. Ok, je suis dedans. Yep, il n'y a plus qu'à prendre. Il n'y a plus qu'à prendre ceux qui sont dessous. On va le faire comme il faut là. Je pense qu'il faut bien descendre au niveau de la poche pour que ça soit bien tendu. Oui, il faut bien clipper, mais de toute façon, je pense que quand tu vas passer les... Alors, je vais sentir, je vais déjà sentir où ça se... Ah oui, d'accord, ok, oui, pas dur. Il y a un... Il y a un rebord ? Oui. Un rebord souple, c'est celui du siège, je pense. Oh, la grande plage mondiale. Ouais, super. Eh ben, toi, super. Alors ? Ouais, écoute, c'est facile. Franchement, c'est facile, ça se calte très bien. On voit que c'est quand même vachement, vachement bien adapté au siège. Il n'y a pas de repli, il n'y a pas de... Ça se calte nickel, tu peux montrer par rapport à l'autre. Et on continue d'utiliser la poche, important quand même. Oui, on a quand même accès à la poche, mais on met quand même des chargeurs d'être... Et par contre, ça protège super bien, du coup, là, tous les coups de pied, les machins, les trucs, ça laissera plus de traces sur siège. Donc, au lieu de nettoyer ça, on va nettoyer ça. Ouais, mais surtout, on ne va pas l'abîmer. Oui, par contre, on ne l'abîme pas, ça c'est cool. Je te laisse mettre le second. Allez. On est parti pour le second. On a compris le truc. Donc, du coup, pour les installations d'accessoires Green Drive, vous pouvez contacter Camille Installation. Ouais, attends, j'ai fait que celui-là. Pour les autres, on va réunir. Non, non, mais c'est bien foutu. C'est très bien foutu et très bien adapté à la voiture. On ne peut pas dire... Non, et puis surtout, ça a l'air cali, non plus. Je l'aurais dit, mais... C'est épais, mais c'est épais, c'est mousseux. Ouais, non, c'est pas mal. Oui, puis après, ça va. Moi, j'avais un petit peu peur de comment ça se tient par rapport à la voiture. Enfin, comment ça se tient ? Comment ça fait moche ? Non, mais pour le siège noir, ça va nickel. C'est discret. Ça fait même... Alors, est-ce que ça existe en blanc pour ceux qui ont des siègements ? Ah, mais non, mais l'arrière des siègements, ils sont noirs. Très bonne question. Le plastique, non, mais le plastique, il n'est pas blanc. Enfin, je ne sais pas. Ceux qui ont des voitures blanches, intérieures blancs, dites-nous si l'arrière du siège, la partie coque là, est noire ou si elle est blanche ? Parce que du coup, on pourra regarder sur Green Drive si oui ou non, il y a des adaptateurs en blanc, quoi. Ok, donc là... En tout cas, en plus, ça fait un rendu premium, j'aime bien, moi. Ouais. Alors, on va peut-être... Bah si, c'est mieux du tissu que de leur truc en plastique. J'avoue que les finis... Autant j'aime bien Tesla, autant au niveau des finitions, même si elles sont propres, il y a beaucoup de plastique, quand même. Là, ça fait un rendu molletonné, j'aime bien, moi. Ah. Ouh là, oui, vas-y mon amour, baisse-toi. C'est bon ? Bah, je pense, ouais. Je pense qu'on est bien, bah oui, là, ça a l'air bien calé, donc... Ok. Bon alors, ton avis ? Ouais, non, c'est bien, c'est bien, bon bah, pour protéger... Alors, notamment, si vous avez des petits enfants qui ont des sièges ou des réhausseurs, des choses comme ça, ou là, bah, pile poil, hein, c'est l'endroit où ils vont se retrouver avec leurs petits pieds. Enfin, taper. En tout cas, dès qu'ils ont les pieds sales, c'est là que ça vient se salir, quoi, c'est évident. Donc, ça peut être vraiment utile, notamment quand on a des enfants bas âge avec des réhausseurs ou des sièges auto. Peut-être qu'il en existe, faudra voir des peut-être un petit peu plus haut. Mais je ne me rends plus compte, vu qu'on n'a plus d'enfants, nous, avec des sièges auto, je ne me rends pas compte si les pieds vont venir taper là ou vont venir taper là. Faudra voir si ça existe pour un petit peu plus haut. En tout cas, pour nous, ça ira très bien. Ça ira très bien, donc c'est facile à installer. Ça s'adapte parfaitement. Et ce n'est pas très cher. Tu vas nous donner le prix. C'est 39,90 euros. Les deux. Oui, les deux. Non, mais je précise. La paire. Pour la paire de sièges. Donc, non, ça va, ce n'est pas excessif. Ce n'est pas excessif. Et voilà, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est parfaitement adapté au Tesla Model 3. Parce que là, il n'y a pas de pli, pas de machin, pas de truc. C'est bien tendu. Impec. Donc, premier accessoire, on valide. On valide. Allez, on va passer à la barre LED. Du coup, on va passer à l'installation de la barre LED pour le coffre. Elle n'est pas très grosse. Non, ce n'est pas très gros, mais bon, à la limite, ce n'est pas très grave. Alors, attention, on était parti en mode nettoyage, bricolage. Oui, on a un peu nettoyé la voiture. Alors, la barre LED, si j'ai bien compris, alors là, il faut que tu te rapproches. Oui. Si j'ai bien compris pour la barre LED, il faut démonter cette ampoule-là et on va faire un pont. On va faire ressortir le fil de la barre LED ici. Je vais venir la coller là et je remettrai l'ampoule en suivant. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut le caler ici ou derrière ici parce que l'idée, c'est que ça puisse aller jusqu'au bout ? Je ne sais pas. Du coup, c'est pareil, on va regarder la doc pour voir exactement où on peut le placer. Alors, ce n'est pas une doc, c'est une vidéo d'installation sur YouTube, mais lui, il la cale là. En fait, ça projette jusqu'au fond normalement. D'accord. On va vite voir. Non, mais là, c'est sûr qu'on va y gagner par rapport à ça. Voilà. Parce que là, du coup, on ne va pas du tout jusqu'au fond. Donc, le montage, on va récupérer cette... Voilà. OK. Donc, ce qu'il y a dans le kit, il y a la barre LED avec le fil qui va nous permettre de faire le pont et le petit bout de double face pour coller la barre. Donc, une fois que j'ai sorti ma petite lampounette, on va passer le fil. Franchement, si nous, on arrive à monter tout ça sans problème, tout le monde y arrivera. Là, je ne me fais pas trop de soucis. Donc, je vais débrancher ma loupiote. Donc, je vais débrancher ma loupiote. Voilà. Donc, je fais un pont. Voilà. Ça allume la barre LED. Ouf, ça envoie. Ça envoie du bas. Je vais remettre mon ampoule. Du coup, voilà. Donc, l'ampoule s'allume aussi. Je vais planquer mes fils. OK, mon ampoule est remis. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à mettre mon double face sur ma barre. A priori, il y a du fil quand même. Donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir la placer à peu près où on veut. Ah, il y a de la marge, à mon avis. OK. Oh, c'est hyper simple. Oui, ça va. Non, non, mais en vrai, franchement, ça m'a pris deux secondes. Je ne me suis pas entraîné avant. Non. Du coup, je ne sais pas si on la met devant ou à l'arrière plutôt. Là ? Ben, ou là ou derrière. Si tu la mets derrière, tu vois. Il ne faut pas la mettre trop loin parce que ça va éclairer au fond et plus devant. En fait, dans le tuto, il la colle là. À la limite, on peut la coller au milieu, je pense. J'ai peur qu'on la... Qu'on l'abîme. Qu'on l'abîme. Ah, mettre un coup dessus. À ce moment-là, on peut la coller là. Normalement, ça éclaire jusqu'au fond. Regarde quand tu l'enlèves. Vas-y. Et là, tu remets par là. Oh, mais là, ça me paraît pas mal. Bon. Ça me paraît pas mal. Olé. Alors, du coup, par contre, ce qui serait bien, ça serait d'avoir des colliers. Alors, j'en ai à la maison. Donc, je ferai ça plus propre à la maison. Ouais, mais tu vois, donc, on aurait pu la mettre plus loin. Oui, oui. Non, mais on peut. Ben, moi, je pense que je l'aurais mis plus loin. Mais non, mais parce que là, c'est la partie qui est la mieux éclairée par le tout petit, petit truc. Donc, je l'aurais mis derrière pour avoir entre les... Ouais, derrière, là, il faut pas, je pense. Bon, après, on n'est jamais d'accord pour où il faut placer les trucs. Non, on n'est jamais d'accord pour rien, mais... Pas pour rien, mais pour ça, je suis beaucoup plus pratico-pratique. Après, ça se déplace, hein, c'est que du double face. Ouais, ben, on va voir à l'utilisation, enfin... En tout cas... Faudra voir, faudra voir notamment, ben, justement, genre de nuit ou le soir en arrivant, si on a des... La voiture a déchargé, parce que c'est là où on a le plus besoin, au final. Ok. Voilà, voilà. Bon, alors... Ben, ça, c'était très, quand même très simple. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, alors, niveau facilité d'installation, franchement, j'en ai eu pour deux minutes. Je ne me suis pas entraîné à avant, sincèrement. Juste, j'avais l'habitude déjà d'enlever les ampoules, puisque je vous avais montré, j'ai changé les ampoules dans les portières. Mais vous avez vu, avec un tournevis plat, il n'y a même pas besoin d'outils spéciaux, parce qu'on vous vend aussi des outils spéciaux pour enlever les ampoules, mais il n'y a pas besoin. Tournevis plat, vous faites sauter l'ampoule, vous mettez le pont, vous collez votre barre à l'aide, finie, en deux minutes, c'est plié. Et le résultat est plutôt pas mal. Alors, on a deux jours. Du coup, on a du mal à se rendre compte. Oui, mais je vous ferai... Je vous ferai... Dans la vidéo, j'ajouterai un rendu de nuit, comme ça, ça vous donnera un aperçu. C'est ça. On aura vraiment le casse de nuit. Mais de toute façon, on est clair que ça va aider, puisque, effectivement, c'est vrai que le coffre est profond et que la toute petite lumière du côté ne suffit pas, quand même, pour aller voir ce qu'il se passe au fond. Non, franchement, là, la barre à l'aide, à mon avis, c'est rendu. Donc, niveau praticité, super à installer, au top, quoi. Je pense que même moi, j'aurais pu y arriver, je crois. C'est possible. Donc, ça, super. Tu nous rappelles le prix, du coup, de cette petite LED ? Alors, le prix, c'est 32,95€, en ce moment, sur le site. Donc, franchement, pour le prix, allez-y, c'est pas très cher et ça donne un vrai confort en plus quand il fait sombre. Donc, on valide aussi celui-là. Super, ouais, ouais. Et pour l'instant, c'est un sans-faute, hein, chez Dream Drive. Et c'est pas parce qu'ils m'ont envoyé les accessoires gratuitement, mais vraiment, il n'y a rien à dire. Et sur la qualité, ce que j'avais fait une vidéo, si vous vous senez bien, avec des accessoires AliExpress, alors autant, des fois, on tombe sur des bons trucs, que là, mais là, ne serait-ce que les protections de siège et la qualité de la barre à l'aide, on passe vraiment avec K. Il faut être clair, ouais, c'est quand même franchement bien fichu, quoi. Et donc, un dernier, tu vas nous faire quoi ? Alors, ben là, on va enchaîner sur les vérins du coffre avant. Allez. C'est peut-être le plus technique. Alors là, par contre, j'avais imprimé la petite doc qui était conseillée. Donc, il y a une doc sur le rêve. Pour celui-là, oui, une doc qui a téléchargé sur le site. Et la doc, elle nous dit... Alors, doc en français ? Oui, en français, téléchargeable sur le site de Green Drive, donc. Veillez, alors, retirer les clips caches du vérin d'origine à l'aide d'un tournevis. Le coffre va tomber. Oui, on se doute. Demandez à quelqu'un de tenir le coffre. Donc, tu vas filmer et tenir le coffre. Ok. Allez, on va regarder. D'accord, on a compris, c'était ce clip-là, c'est ça ? A priori, si j'ai bien compris, c'est ça, là. Alors, par contre, mon tournevis, il est peut-être un peu... Attends. Il est peut-être un petit peu gros ? Oui, c'est bon, il a sorti, je pense. Olé ! Et du coup... Donc, on se retrouve avec... Hop, juste... Ah, mais il y a celui d'en bas à faire aussi. En fait, il y a... Il y a celui-là d'en bas aussi ? Oui, c'est un clip aussi. Retirer du vérin d'origine à l'aide d'un tournevis à tête plate. Veillez ne pas enlever le clip en entier, car il pourrait être difficile de remettre en place. Oui, le clip, mais je ne l'ai pas enlevé en entier. Le haut et le bas. Oui, le haut et le bas. Oui, d'accord, ok. En fait, il ne faut pas l'enlever complètement du vérin, si tu veux remettre le vérin. Voilà, d'origine. Ok, donc on va faire le second vérin. Donc, on passe au second vérin. Pareil, il y a un clip à enlever. Big up à Camille qui filme et qui tient le fronk en même temps au cas où il tombe. Et franchement... Et franchement... Ça va. Le temps de prendre le coup de main. Ah oui. Donc, on va mettre... Après que tu relis la notice en deux. Retirer les articulations une par une de la fixation pour le haut et le bas, c'est fait. Les deux vérins d'origine. Ouvrir le clip cache du nouveau vérin de remplacement de la même façon que dans l'étape 1 pour ouvrir la tâche de l'articulation. Installer les vérins de remplacement de la même façon que le démontage des étapes suivantes en appuyant dessus. Alors, tu as sorti du coup le vérin de la poche. Ouais. Donc, et bien... Ça, attention, je pense que la partie grosse, c'est en bas. La partie grosse, c'est en bas. Non ? Bah oui, c'est là où il y a le vérin. Allez. Donc, en fait, il faut procéder de la même façon. On va venir le déclipper légèrement pour l'ouvrir. Ouh, ils sont plus durs que ceux-là que ceux que je viens d'enlever. Alors, ça, c'est que là, t'es les doigts, c'est mieux. Ouais, mais ça, c'est ma spécialité. Ça, c'est ma spécialité. Alors, par contre... Ouais, parce que si je ne le vire pas, il ne va pas venir se mettre. Maintenant, c'est bien indiqué de faire comme le premier. Voilà. Tu es dedans ? Ouais, je suis dedans. Ok. Ah, par contre, il faut que tu baisses un peu. Ah, pardon. Voilà. Et deux secondes. Cool. Ouais, donc, en fait, il suffit d'enlever ceux d'avant et de mettre les nouveaux, quoi. Ouais, ouais, puis il n'y a rien de compliqué, encore une fois. Non, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste ce petit cache à soulever, quoi. Ouais, mais c'est pas compliqué, franchement. Ah, voilà. Alors, je vais changer de nom. Ouf. Ah, c'est pratique. Alors, on va mettre celui d'en bas en premier, si on y arrive. Ah, voilà. Et voilà. Tu peux lâcher. Attention. Donc, c'est en place. Alors, déjà, on va tâcher de fermer. Ah, oui, déjà. Oui, c'est plus dur, ouais. Ah, ben, il y a plus de résistance, oui. Du coup, je vais ouvrir. Tu vas filmer. On va voir si ça s'ouvre automatiquement. Allez. Alors, ça s'ouvre automatiquement, un peu violemment. Est-ce qu'on peut régler la course ou pas ? Parce que du coup, j'ai entendu un bruit bizarre, quand même. Il y a un truc qui touche ou quoi ? Il y a de la patate, à mon avis. Ça va se faire à l'huile de la fin. Ça marche très bien. C'est quoi ce bruit ? Il y a un bruit d'un truc qui touche. Il rebondit, en fait. Oui. Ben oui, il y a tellement de force dans le verrin. Explique-nous la bêtise qu'on a fait. On les a montés dans le mauvais sens. C'est peut-être pour ça que ça claquouille un peu. Bon, donc du coup, c'était pas... Est-ce que c'était expliqué sur la notice ou pas ? Non, c'est pas indiqué. Mais bon, on aurait dû regarder, surtout nous, quand on les a démontés. Voilà, on n'a pas fait attention. Hop. On n'a pas fait attention, puis on n'avait pas regardé la vidéo non plus. Alors qu'il y a une vidéo explicative. Et en l'occurrence, il faut mettre le bout que je pensais qu'il fallait mettre en bas. Eh ben, il faut le mettre en haut. Et oui. Donc du coup, on recommence. Oui, ça va, c'est pas... Même quand on n'est pas doué comme nous, c'est pas compliqué. Heureusement. Non, mais ceci explique cela, quoi. Je pense que ça va être moins violent, la montée. Oui, je pense aussi. Voilà. Hop. C'est reparti. On fait le second. Donc ça, c'est à l'envers. Et ça, c'est un endroit. On est déboulé quand même. Bah, mais c'est toi, ça, tu veux toujours qu'on ne regarde pas. Mais j'ai pris la doc. Attends, je veux toujours qu'on ne regarde pas. C'est vrai que ce n'est pas marqué sur la doc. On aurait pu regarder la vidéo. On ne l'a pas fait. C'est vrai, mais je voulais vraiment monter... Eh ben, à la reloue. C'est bon, tu as montré. Je voulais... Je voulais. Allez. Dernier petit cache qui fait du fil à retordre. Oui. Il est un peu relou à démonter. Voilà. Donc, on y va pour la pose à l'endroit. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et là, c'est bon. Vas-y, on reteste. Vas-y, j'y vais, moi. Non ? Non, mais je teste pour ne pas y aller comme une... Ok. Ah ben, je vais dans la voiture. Moi, je n'ai pas mes téléphones. Bon, ben... Si, c'est mieux, quand même. C'est un peu moins violent ? Oui, c'est moins violent. Ouais ? Sincèrement, c'est moins violent. C'est pas moi qui ne veux pas ouvrir tout à l'heure. Ok. Ok, donc en les montant dans le bon sens, ben, ça marche, hein. Mais moi aussi, c'est moins violent, je trouve. Lâche ce tournevis. Si, c'est moins violent. Un petit peu moins, ouais. Si, si, c'est beaucoup moins violent parce qu'il faisait un ou deux rebonds dans l'autre sens. Donc, quand on le monte à l'endroit, c'est quand même mieux. Mais c'est bien, on a montré qu'on était déboulés. On répare nos bêtises, quand même, au bout d'un moment. Pour ce qui est du prix, en ce moment, les vérins sont affichés à 44,91 euros pour la paire, donc pour le fring et le coffre avant. Et donc, ben, vous avez vu, c'est hyper simple à monter, pas de soucis particuliers. Ça fait son job, ça le fait même plutôt très bien parce que le capot, il se décroche à chaque fois qu'on l'ouvre. Mais, moi, ça me va, c'est ce que je voulais, une ouverture automatique sans démonter tout l'avant de la voiture pour mettre un système électrique. Là, c'est manuel et ça marche très bien. Donc, pour ma part, je valide aussi les vérins avant. Bon, du coup, t'en penses quoi, des produits Green Drive ? Ah ben, c'est très bien. C'est très bien. Quoi ? Même en se plantant de sens sur un des produits, on a dû mettre 20 minutes à tout installer. Oui, oui, on voit que c'est des produits qui sont parfaitement adaptés pour nos voitures. Oui, 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 notamment la protection de siège où, effectivement, à tous les coups, ça doit exister sur tout un tas de sites. Sur Wish. Sur Wish ou sur Ali. Mais sauf que là, voilà, ça s'intègre quand même parfaitement. La barre à l'aide, bon, impeccable. Et puis, les vérins, 2,3 mouvements, quoi. Et même en se plantant de sens, on n'a rien pété. Pour montrer la qualité du truc, quand même, on a pu les démonter, les retourner. Il n'y a pas une fixation qui s'est arrachée. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, non, mais après Green Drive, c'est quand même un site qui a pignon sur rue. On n'était pas foncièrement inquiets sur la qualité de leurs produits. Clairement pas. D'autant qu'ils distribuent aussi les produits de nettoyant dont je vous ai parlé la dernière fois à Chine 7. Oui, exact. Ils sont distributeurs officiels de leurs produits. Ils font quand même attention à ce qu'ils distribuent. Donc, a priori, on peut quand même avoir confiance. Et puis, effectivement, sur toutes les docs, sur tous les produits qui sont vendus, systématiquement dessous, en cas de problème, ou si on n'y arrive pas, on peut toujours contacter. Ils ont un SAV. Alors, on n'a pas eu l'occasion de faire appel à leur SAV. Donc, c'est difficile de dire s'ils sont réactifs ou pas. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Et c'est systématiquement sur tous les articles qui sont vendus sur le site. Donc, a priori, ils savent ce qu'ils disent. Si vous aussi, vous voulez commander les produits Green Drive, n'hésitez pas. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également utiliser mon code pour avoir une réduction sur l'achat de vos produits chez Green Drive. Tout est indiqué également dans le descriptif de la vidéo. Donc, n'hésitez pas. On a été heureux de faire cette vidéo encore une fois, de vous proposer des produits de qualité et intéressants. Ça t'a plu ? Oui, ça m'a plu. Bon, tout va bien alors. Sur ce... Ah, pardon. Merci. Merci encore aussi du coup de nous avoir envoyé ces produits pour qu'on puisse les tester. Oui, vraiment. Vraiment, merci. Puis, c'est des super produits. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez un de ces trois produits, vous pouvez y aller les yeux fermés. Même deux boulets en montant les trucs dans le mauvais sens, on y est arrivé. Donc, tout va bien. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Allez.